C'est l'heure du quiz, donc le quiz il est simple le principe, je vous demande de l'écouter, il est archi simple. Une question, plusieurs réponses, une seule est bonne, évidemment. Il y a un choix quand même, histoire de camoufler les pistes. Une fois que les réponses ont été données, je dis top, et vous donnez la réponse qui est la bonne réponse selon vous le plus vite possible. Je rappelle que j'ai misé 20 euros sur Edouard pour ce quiz là. Après, physiquement, on a parié sur une autre personne, c'est tout ce que je peux dire. Première question. A l'origine, le jeu Pac-Man, on l'a, on a la référence quand même, devait s'appeler Puck-Man. Pourquoi ont-ils changé de nom ? Parce que, réponse A, Puck-Man existait déjà. Réponse B, parce que ça sonnait moins bien que Pac. Réponse C, parce que Puck était le nom du fils d'un producteur qui ne voulait pas que son gosse se tape la honte dans la cour. Réponse D, parce que les joueurs risquaient de gratter le P pour écrire Puck-Man. Quelle vulgarité, top ! D ! Ah ouais, moi j'ai dit Puck-Man. T'as dit quoi ? Ça tous dit la même chose, mais on avait une façon de répondre différente. Mais il y a deux sons qui me sont parvenus beaucoup plus rapidement que les... Là, le son, il vient plus lentement à mes oreilles. J'ai dit D, je suis parti dans le premier. Je vais être... Oui, mais le D, tu l'as étalé. C'est comme si tu avais mis un 14 E dans ton D. C'est la reverb qui a étalé. En vrai, je crois que c'est venu de Baguera, mais en même temps, elle est plus proche. Donc, il y a des stars d'espoir. Bien sûr, la vitesse du son. Replay. Top. Attends. C'est Baguera quand même. C'est Baguera quand même. Quoi qu'on dise, le replay. Un, zéro, zéro, zéro. Il faudra parler plus vite, parce que le son met du temps à venir. Même sur des simples lettres, comme D. Oui, j'ai gueulé. Allez, on y va. Deuxième question. Un joueur a déjà failli aller en prison à cause des jeux vidéo. Il a pris 4 mois de sursis. 4 mois. À votre avis, de quoi était-il coupable ? Réponse A. Il forçait ses enfants à jouer toute la journée avec lui jusqu'à épuisement. Réponse B. Il utilisait la géolocalisation Pokémon Go pour stalker son ex. Un salaud. Réponse C. Il refusait d'arrêter de jouer à Tetris dans l'avion. Réponse D. Il a kidnappé Hideo Kojima pour lui extorquer son prochain jeu vidéo. Top. C'est B. Ah, c'est toi là. Je ne sais plus. Vous avez dit ? C. Ah ouais, c'est C ? Moi, je dis B, mais je ne me souviens plus d'entre les A et la B. A. C'est Édouard. Réponse C. Il refusait d'arrêter de jouer à Tetris dans l'avion. Tu veux ça ? Vous avez été la plus logique, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Faites marcher la logique. Oui, c'est vrai. Un, un, les gars, vous brillez par votre absence. Tu ne me les comptes pas, mes bonnes réponses, alors forcément. Non, mais là, il n'y avait pas de bonnes réponses. Je ne peux pas compter des mauvaises réponses. Mon dé était arrivé avant. Non. Non, il vient à peine de m'arriver là, il y a une seconde. Quand j'ai dit dé, tu étais à arrêt de réponses. Non, c'est faux. Techniquement. Replay. C'est baguera toujours. C'est bagarre. Allez, troisième question. S'il vous plaît, un peu de concentration. Je vous sens dissipé alors qu'Edouard est là. Il est focus. Regardez, il va faire la différence. Vous faites de la méditation ou pas ? Je vous sens extrêmement concentré. Oui, très souvent. Sonic était censé être beaucoup plus rapide que ce qu'il est, alors qu'il est déjà rapide. Pourquoi sa vitesse de pointe a-t-elle été réduite ? Réponse A, pour ne pas finir le jeu trop rapidement. Je comprends. Réponse B, parce qu'il foutait trop le seum aux agents de la SNCF. Réponse C, pour éviter d'encourager des comportements à risque chez les joueurs, en production des comportements. Ou réponse D, parce qu'il donnait des nausées et crise d'épilepsie aux joueurs. Je vous écoute. Top. D. Il a dit avant. Il a dit avant, c'est pas D, ça. Il a dit D. Il a dit avant, moi. Alors, c'est D. Ah, voilà. Ils ont dit B. Hein ? Ils ont dit B. Non, mais je veux de l'honnêteté, par contre. Je veux de... Sur le bidot, on voit qu'il ne ferme pas le... Replay. Je vous écoute. Top. Non, non. Franck, on ne peut pas dire que c'est juste tout le temps. C'est le seul prénom qu'il a reculé. Je vais être honnête. Je vais être honnête. Je suis désolé. Non. Mettre les doigts comme ça vers vous ne change absolument... Ils n'ont rien au cours du destin. Déjà, ça gueule avant que tu aies dit top. Non, non. Ça se joue entre vous deux, mais j'ai énormément de mal à partager. C'est-à-dire que son son, puisqu'il a poussé les décibels, il est allé dans un autre octave. Et résultat... Je reconnais que c'est parti un peu en moi. OK. Eh bien, vous êtes beaux joueurs et je vous donne le point pour ça. Tu m'imagines... L'absence totale de méritocratie. Non, ça fait donc 1, 1, 1. Ouais, bah oui. Pardon. Ah, bah moi, c'est sûr, si on ne les compte pas, je vais avoir zéro jusqu'au bout. La honte, mon gars, la honte. Quatrième question. Je rappelle qu'il y a 6 questions. Donc, vous voyez votre marge de progression. On peut encore revenir, mais là, il faut y aller. La musique de Déjà Vu dans la tête, là, je suis trop chouant. Dans Postal 2, et non pas Portal, que pouvons-nous utiliser comme silencieux pour notre arme ? Réponse A, un rouleau de PQ. Réponse B, un vibromasseur. Réponse C, du papier bulle. Réponse D, un chat. Top. D, 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 D. Qui a dit D en premier ? Un D limpide. Non, l'honnêteté. Un D limpide. Non. Oh, putain. Non, non, non. Ripley, c'est bon. Ripley. Au revoir. Stop. D, 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 D. Je vais être honnête. Je crois qu'il est venu de là. Je vais être vraiment honnête. Pour la première fois depuis le début du jeu. Oui. Et ça me touche que vous réussissiez à trouver votre place au sein du groupe. Comme ça, ça me... Je vais tweeter tous les Richelais. Je vais rechercher les Richelais. J'avais peur qu'il soit stigmatisé par le reste du groupe et qu'on finisse par lui jeter des objets au visage pour le sanctionner. Et au fait, non. C'est moi où j'ai l'impression qu'il y a un partout. Absolument partout. Ok. J'en ai gagné deux, mec. Arrête avec ça. Non, ça suffit. La mauvaise foi. Ça suffit, monsieur. Dans Sainte Rose. Je l'ai bien dit. Je me suis entraîné 14 fois pour arriver à l'hiver. C'était hyper agréable. Sainte... C'était mélodieux, alors. Dans Sainte Rose. Quelle arme peut-on trouver ? Réponse A. Le bazooka. Un bazooka qui balance du zouk. Réponse B. Le dubstep gun. Un fusil qui balance du dubstep. Réponse C. Le uzirider qui balance du death metal. Réponse D. Le nunchakulandgang qui balance du koulen de gang. à travers deux bâtons. Top. B. Putain, je suis né. C'est elle qui a le point. C'est elle qui a le point. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit B et qu'elle a dit plus rapidement que n'importe qui. Là, on est obligé quand même de reconnaître la mauvaise foi. C'est la dernière ? J'ai gagné ? Il reste une petite question. Tout ce jeu-là. On est sur du 2-1-1-1. Je me stresse. Elle est tendue. Il peut y avoir une égalité. C'est le mieux qu'on puisse espérer. Après, il y aura peut-être un bras de fer, un pouce de fer ou tout simplement une compétition de gainage Le bras de fer, Chuchon. Calmez-vous. On y va. Sixième question. Dans Octodad. Vous l'avez ? Il est extrêmement concentré. Il était vraiment dans sa vie intérieure. Il était comme ça. Il n'est même pas perdre non plus. On dirait qu'il préparera le discours de sa vie. Ça aurait fait une très belle affiche de film, votre profil douche-tout. Dans Octodad, on incarne une créature qui occupe la place du père dans une famille d'humains. De quel animal s'agit-il ? Réponse A. Une pieuvre. Réponse B. Un calamar. Réponse C. Une araignée. Réponse D. Un cloporte. Top. B. C'est pas un calamar, non ? Édouard, vous avez dit ? Ah. Je suis la bonne. Non, mais j'ai dit A aussi. C'est une pieuvre, c'est pas un calama. Non. Bah si. C'est vrai. J'ai gueulé A. La bonne réponse était évidemment la réponse A. A. Ah, c'était la réponse A. Une pieuvre. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vous donne mon ressenti. Je crois que c'est Édouard qui a gagné. Ce point-là. Et comme on a une égalité, évidemment, entre Édouard et Baguera, c'est Édouard qui gagne. C'est comme ça. La vie est dure. La vie est injuste. C'est une forme d'humour. L'injustice, vous voyez, ça fait rire à l'injustice. Pour vous, c'est de l'humour. Et pour moi, c'est pas drôle du tout. Je vais vraiment gagner. Ah oui, vraiment, il y a un truc, il y a vraiment un enjeu. Je pense que tu ne ressembles pas parce qu'elle envoie comme ondes. Là, oui, attends. Stop, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez-vous. Le mec est vraiment en sur-excès. Oui, vraiment, les gens sont hyper calmes et polis et le mec est en charme. Écoutez, les amis, on est dans une situation grave. Ce serait un peu fort comme mot, mais inédite, je suis obligé de le dire. On a une égalité parfaite entre deux des candidats. Ça n'est jamais arrivé. Je tenais à vous dire que vous êtes totalement... Sans égalité aussi. Non, oui, égalité dans... J'allais dire dans l'échec. C'est beau. En tout cas, vous êtes ensemble. Vous êtes arrivés ensemble. Vous repartez ensemble dans la défaite. Et ça, c'est beau. J'aimerais, s'il vous plaît, Baguera-Edouard, vous départager avec une question autour de l'humour. Cette question est simple. C'était moi, l'humoriste français qui a sorti un jeu vidéo en lien avec la sortie de l'un de ses films. Top, c'est parti. Je sens que vous n'avez pas la réponse. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder l'intérieur de mon mug pendant très, très longtemps afin que... Vous n'avez pas la réponse ou pas ? Vous n'avez pas la réponse ? Edouard ? Et ça se dit expert en... Pierre Bellemare. T'as dit Pierre Bellemare ? Mais elle a honte en plus de sa réponse. Un humorisme. Je tente un Danny Boon. On tente un Danny Boon. Ouais, OK. Comment il s'appelle ? C'est qu'il fait des films, Kev Adams, non ? Kev Adams, Kev Adams. Je ne sais pas lire sur les lèvres. Je vous donne... Attendez, on donne la réponse hors antenne, les gens balancent la réponse. Non, la bonne réponse, c'est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qu'on a reçu dans cette émission, qui est adorable. Une crème, une véritable pâte, comme on dit dans le milieu. Il me semble à quoi ? Il est beau, il est beau, sa voix est belle, elle est mélodieuse. C'est Ramzy ? Non. Ah, après... Ah oui, j'ai vu que tu dis... C'était Thomas N. Gijol. Thomas N. Gijol, le meilleur d'entre nous, dans lequel je crois qu'il y avait un rappeur, il y avait Dossé, je crois qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait Aurel San ? Il y avait Aurel San ? Il avait réussi même à avoir Aurel San dans le jeu, c'est... Voilà. Ça, vous ne le saviez pas. Edouard, est-ce que ça vaut le coup de se revendiquer expert en jeu vidéo quand on ne sait pas ce genre de choses ? Donc, il n'y aura pas exceptionnellement... C'est quoi le titre du jeu, du coup ? C'était Black Snake, le nom du jeu. Vous ne le saviez pas ? Non. Honte sur vous, shame on you, comme disait Ophélie Winter à la fin des années 90. Non, il y a une bonne ref, ici. Ah, pas Pierre Balmar. Oui, là... Après, elle dit qu'on est vieux, machin, elle nous balance un Pierre Balmar. Elle s'est dit qu'il faut acheter des trucs à eux. Bah non, en fait, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada